Mais ça fait quand même un bon petit paquet. Et il y a deux semaines, lors de ce dernier message, qui était sur quel sujet il y a deux semaines? Sur le mariage, wow! Qui était très fort, très, très, très fort. Et si vous n'étiez pas là, je vous encourage de regarder sur YouTube pour écouter ce message qui était vraiment une très bonne révélation et encore plus. Et honnêtement, je pensais, j'avais prévu d'arrêter avec le sujet de l'Alliance il y a deux semaines. Je pensais vraiment, comme j'étais absent dimanche dernier, parce que Samuel, c'était toi qui a prêché? Il y a tellement de mouvements parfois, même moi, je ne sais pas ce qui se passe dans l'église. J'étais étonné de voir toutes les annonces. J'avais encore d'autres activités à vous annoncer, mais quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, Seigneur! Wow! Déjà, merci de venir ce mardi. Je sais que l'Assemblée générale, ça ne vous intéresse pas trop. Souvent, les finances ne sont jamais intéressantes, sauf lorsqu'on n'en a pas. Et tout d'un coup, on s'intéresse aux finances. Quand les finances sont bonnes, on dit, baf, au moins je récupère une soirée dans la semaine, mais une fois par an, on fait une Assemblée générale pour vous présenter comment nous gérons vos finances, les finances que vous donnez au Seigneur. Quand même, c'est une énorme responsabilité. Vous savez que si jamais il y a quelque chose qui va mal dans les finances, je peux aller en prison. Vous vous rendez compte? Si nous gérons mal les finances que vous donnez, il y a des conséquences et aux yeux de l'État, mais aussi aux yeux de Dieu. Nous travaillons vraiment pour avoir une excellence dans la gestion des finances, ainsi qu'une transparence totale. Si vous êtes un membre de l'Église, vous donnez régulièrement dans les offrandes, vous avez le droit de mettre le nez partout dans les finances. Amen. Nous n'avons rien à cacher. Tout est mis, on a même cette année, pour la toute première fois, on a, à cause de la bénédiction de Dieu sur nos finances, comment ça s'appelle? Un commissaire au compte. Non, mais là, c'est expert comptable, mais plus haut. Voilà, donc, pourquoi? Parce que le budget dépasse un certain seuil, qui maintenant, ça devient obligatoire d'avoir un commissaire au compte qui sera présent avec nous ce mardi. Moi, ça serait chouette s'il y a quelques autres personnes à part moi et Philippe. Quand même. Parce que s'il n'y a que moi et Philippe, il va déjà se gratter la tête en disant, comment entre vous deux gars, vous produisez autant de finances dans l'Église? Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Donc, c'est très important. Donc, merci de venir ce mardi. OK, on fera notre mieux pour vous libérer le plus rapidement possible. Tout ça, j'ai commencé à parler de la Bible. Ce message sur l'Alliance, honnêtement, on va encore continuer et je pense que même pour le dimanche prochain, il va y avoir encore un message sur l'Alliance. Je pensais vraiment d'avoir bien fait le tour. Vous savez, si je reste plus de trois semaines sur un thème, moi, je suis prêt à switcher un bon mot français et aller sur un autre sujet. Je m'ennuie un petit peu si je reste trop longtemps sur un sujet. Mais là, chaque fois que je veux aller plus loin ou sur autre chose, le cœur est tiré à nouveau sur ce sujet-là. Et je crois vraiment que nous sommes en train de toucher quelque chose qui est très proche au cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, Dieu m'a fortement parlé depuis deux semaines sur les ennemis de l'Alliance. Les ennemis de l'Alliance. Il faut comprendre que Dieu lui-même n'a pas d'ennemi. Parce que pour que quelqu'un soit un ennemi de Dieu, il se met déjà au même niveau que Dieu. Or, Dieu n'a pas d'équivalent. Et il n'y a rien. Parce qu'il est le créateur. Donc, tout ce qui existe en dehors de Dieu est une création. Donc, déjà, rien que ça, personne ni aucun être ne peut se tenir au même niveau que Dieu. Donc, Dieu n'a pas d'ennemi. Mais il y a des ennemis par rapport à tout ce que Dieu fait. Et c'est vrai, je n'aime pas trop prêcher, je n'aime pas amener des enseignements sur nos ennemis, nos adversaires, les mauvaises choses. Je préfère toujours rester sur le positif. OK? Parce que parfois, il est plus difficile à bâtir que démonter. Et puis déjà, en France, on parle tellement du négatif, honnêtement, pour au moins un jour par semaine, qu'on parle du positif. Ce que vous voyez, je préfère prêcher sur Dieu que vous avertir sur le diable. Ce que vous voyez, je préfère prêcher sur la justice divine que prêcher contre le péché. Je préfère vous tirer vers l'amour de Dieu au lieu de vous perdre peur de la convoitise du monde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Cela ne veut pas dire que les mauvaises choses n'existent pas. C'est juste que parfois, c'est plus facile de prêcher sur le négatif que de bâtir le positif. Et inspirer les gens de poursuivre le positif. Aujourd'hui, je vais faire une petite exception. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, Dieu m'a donné une telle révélation par rapport à nos ennemis. Il y en a deux. Les deux ennemis concernant notre alliance. Toutes les alliances de Dieu attirent toujours. Vous vous souvenez, et on va faire un résumé dans un instant, mais l'alliance, si vous pouvez sentir les odeurs dans le monde spirituel, vous verrez que l'alliance de Dieu évoque une espèce de parfum. Et quand un démon ressent ce parfum particulier lié à l'alliance de Dieu, il sait que celui qui évoque ce parfum, il est porteur d'une alliance. Même si le démon ne te reconnaît pas personnellement, il reconnaît l'odeur. L'odeur du Christ. Et en conséquence, l'alliance attire, comme l'alliance attire la faveur divine, attire la présence et la puissance de Dieu, ainsi le parfum attire aussi le regard de notre adversaire. Toujours. Systématique. Tu ne peux pas avoir une vie qui attire la faveur divine sans au même temps attirer le regard de l'ennemi. Le seul endroit où tu peux recevoir la faveur divine sans avoir un attaque démoniaque, c'est au ciel. Mais aussi longtemps que tu es sur la terre, les deux vont toujours ensemble. C'est vraiment le chrétien un peu naïf qui pense qu'il peut vivre pleinement dans la gloire de Dieu sans jamais avoir à confronter le diable. C'est complètement naïf. Et très souvent, plus fort l'expérience que tu auras en Dieu, plus fort, plus puissant les représailles. Ok, on va lire deux textes, mais je vous préviens, les deux textes peuvent avoir une sorte d'apparence un peu négative. Mais j'espère que je vous ai déjà donné un peu le contexte du message ce matin. Deux rois, chapitre 17. Et on va commencer dans le verset 13. « L'Éternel fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes et par tous les voyants prophètes et leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs et les prophètes. » Verset 14. « Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur coup comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. » Verset 15. Très important ce verset. « Ils rejetèrent ces lois l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'ils leur avaient adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations, qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de vos enfants. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarte. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. » Remarquez le nom de ces deux dieux, Baal et Astarte. On parlera d'eux dans un instant. « Ils firent pincer leurs fils et leurs filles et se livèrent à la divination et aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter ou le pousser à la colère. » C'est ça, le verbe. Alors, juste, verset 17, très important, cette référence de faire pincer les enfants par le feu, c'est une référence au culte de Molech. On parlera de Molech dans un instant. Très important. Donc, ils servaient Baal et Astarte et puis deux, ils pinçaient les enfants par le feu de Molech. Deux choses qui ont poussé l'Éternel vers la colère. et en poursuivant ces deux dieux, ces deux cultes, ces deux religions, ils indiquaient leur alliance, ils se détournaient de leur alliance avec Dieu. Hébreu, chapitre 10 et le verset 28. Hébreu 10 et le verset 28 jusqu'au verset 31. On est dans le Nouveau Testament. maintenant, d'accord? Vous allez dire ouf, un peu de grâce, un peu de grâce. Oui, 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 c'est la grâce. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment? Oh, attention. Robert, es-tu sûr que nous sommes dans le Nouveau Testament? là. On est dans le Testament de la grâce. Hello? Est-ce que vous lisez dans votre Bible ou vous vous focalisez sur l'écran? Rapidement, cherchez dans votre Bible. Vous pouvez être sûr que je ne vous mens pas. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ça part de qui, Fils de Dieu? Jésus. Regardez ces phrases. qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son sont quoi? Ça part de qui, là, ce verset-là? Est-ce que ça part des non-chrétiens ou est-ce que ça part des chrétiens? Donc, est-ce possible pour un chrétien d'être né de nouveau et quand même se détourner de profaner le sang de l'Alliance? Je ne vois pas comment vous pouvez interpréter autrement ce texte parce que la Bible dit le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, je comprends que lorsque nous chantons comme le chant tout à l'heure qui est tout à fait un super chant écrit par l'un de nos jeunes et j'aime beaucoup ce chant. Alors, aide-moi avec les paroles parce que ça m'échappe le refrain. Je me sens transformé rapide, rapide. C'est important parce que parfois la parole peut sembler un peu contradictoire. Alors, je me sens transformé par cet amour entier. Par cet amour. Tout le monde dit amour. Tu te sens mieux. Dis jugement. Tu ne te sens pas aussi bien maintenant, n'est-ce pas? J'ai un jugement. Je ne suis pas venu à l'église pour entendre le jugement. Mais l'amour, l'amour, dites-le encore. Je ne veux plus lutter. Je t'aime. Si je viens à tomber, je me tiens à tes pieds. Prends tout en moi, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Il m'aime. C'est super l'amour. Merci ma chérie. Je t'aime. Je t'aime. Lorsqu'on a aimé. Même parfois, quand on a aimé celui qui n'est pas amable, on se sent bien. Parce qu'on a vraiment offert un sacrifice qui provient de l'amour. N'est-ce pas? On est né pour ça. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'un homme et une femme s'aiment, mais s'aiment, mais vraiment, s'aiment, s'aiment, mais profondément, à tel point que les deux veulent fonder une famille ensemble, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous ne savez pas. Vous avez oublié. Quel était le message de deux semaines, il y a deux semaines? Faites une alliance. L'alliance permet à ce que l'amour passe de l'amitié à l'amour romantique qui produit le fruit de l'alliance, c'est-à-dire les enfants. L'alliance libère la puissance de l'amour. L'alliance libère la puissance de l'amour. Lorsque deux personnes entrent dans une alliance, le fruit de cette alliance, c'est la vie. Quand toi, tu entres en alliance avec Dieu, grâce à Jésus, cela produit la vie. D'abord, la vie éternelle en toi et tu deviens un prédicateur de la vie vers ceux qui sont encore morts dans leur péché. La vie est toujours le fruit de l'alliance. Alléluia. Amen. L'amour, il est magnifique, l'amour. Oh, j'aime quand je suis aimé. Je veux être aimé encore plus. c'est super d'être aimé. L'alliance crée la structure pour libérer la puissance de l'amour. Lorsqu'un homme et une femme, et j'insiste là-dessus, un homme et une femme, homme et une femme, tout le monde dit homme et une femme, s'il vous plaît. Merci. Juste pour être très clair là-dessus. Maintenant, est-ce que, et c'est là où peut-être je vais revenir dimanche prochain, y a-t-il une alliance entre nous, les enfants de Dieu, entre nous, horizontale? Ah, oui, il y en a. Wow, c'est tellement puissant. Mais ça, j'en parlerai dimanche prochain. Il faut que l'amour, l'amour seul ne suffit pas. Les Beatles n'avaient pas le bon message du royaume. Le royaume de Dieu. All you need is love, love. OK, non. Il faut plus que l'amour, il faut l'alliance. L'amour ne produit pas la vie. L'alliance produit la vie. L'alliance produit la vie. OK, faisons un cerveau de tout ce qu'on a dit déjà. Et pour certains, vous allez dire, oh là, Robert ne fait que se répéter. Oui, mais c'est bien aussi pour nos visiteurs d'avoir un peu le contexte. Déjà, point numéro un, Dieu est un Dieu d'alliance. Combien de fois vous avez entendu ça? Maintenant, il faut que, j'espère que ça commence à entrer dans la tête. Dieu est un Dieu d'alliance. Tout le monde ensemble, Dieu est un Dieu d'alliance. OK? Tout ce que Dieu fait sur la terre, point numéro deux, tout ce que Dieu fait sur la terre, il fait par une alliance. toujours. Quand tu vois Dieu agir sur la terre, il agit par une alliance. Dieu, est-ce qu'il est, est-ce qu'il peut agir en dehors d'une alliance? Il est Dieu, il peut faire comme il veut. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui se passent et on n'a aucune explication. Par exemple, le prophète Balaam, la Bible dit l'appel prophète de l'Éternel. Mais il n'était pas parmi les Hébreux, il n'était pas un Juif. Comment il était, comment ça se fait qu'il était un prophète de Dieu? On ne sait pas. Voilà. Il y a des choses comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il est Dieu. Mais quand au peuple de Dieu, au peuple choisi, le peuple élu, tout ce que Dieu fait avec nous, il va le décrire. il va l'établir dans la parole et dans la, toutes les promesses sont des promesses contenues dans l'alliance. OK? Donc, tout ce que Dieu fait sur la terre, il fait à travers une alliance. Tout ce que Dieu va faire dans ta vie, il va le faire par une alliance. OK? C'est pour ça que c'est important pour toi et moi de comprendre que Dieu n'agit pas en nous par l'amour. Si, il agit par l'amour. Mais ce n'est pas dans le contexte de l'amour, c'est dans le contexte de l'alliance. Si Dieu te bénit, c'est cause de son alliance. Ce n'est pas parce qu'il t'aime. Dieu, il aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il ne va pas sauver contre la volonté de tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Malheureusement, l'enfer sera bien peuplé. Hello? OK. Trois, une alliance entre le ciel et la terre est toujours scellée avec quoi? Avec le sang. Toujours. Une alliance divine, une alliance entre le ciel et la terre toujours scellée avec le sang. Si vous voulez savoir le pourquoi, il faut regarder les messages des semaines passées. Quatre, oui, merci. L'alliance entre le ciel et la terre existe pour établir un lien entre les deux, un lien vertical. Une porte s'ouvre au ciel pour l'homme pour avoir un accès vers Dieu. Et un portail s'ouvre sur la terre pour que Dieu ait un accès sur la terre. comme une ligne téléphonique. OK? Une connexion. Donc, Dieu cherche toujours, meurt cinq, il cherche toujours à influencer les affaires sur la terre pour avancer son royaume ou son influence sur la terre. Il établit l'alliance pour influencer la terre. Il n'a pas besoin d'influencer le ciel. Quelle était la prière que Jésus a laissée avec les disciples? OK? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, Dieu établit l'alliance afin que la volonté qui est déjà actée au ciel se manifeste exactement pareillement sur la terre. il y a tellement de chrétiens et beaucoup trop de chrétiens qui laissent le monde aller à l'enfer en croyant que Jésus va revenir avant la fin de la journée. Et j'aimerais bien que Jésus revienne avant même pendant mon message. Quelle gloire pour moi d'accueillir mon maître en prêchant sa parole. Wow! Gloire à Dieu! Amen! Mais si Jésus ne revient pas pendant le message comment je vais mener ma vie après le message? J'aimerais bien qu'il revienne aujourd'hui avant que je me couche. Je prie Maranatha vienne Seigneur! C'est le cri de l'Église. Que tu finisses avec tout ça. Je n'ai qu'un seul souhait c'est de rentrer à la maison ma vraie maison. Mon vrai chez moi. Mais si Jésus ne revient pas avant la fin de la journée comment je vais mener ma vie demain? Et s'il ne revient pas demain comment je vais mener ma vie pendant la semaine? Alors est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Est-ce que je me prépare pour peut-être le fait qu'il va tarder encore un peu plus? Et d'ici jusqu'à son retour mon travail ma mission c'est d'avancer son royaume sur la terre. J'ai une mission ici et la mission n'est pas que convertir les âmes. Ma mission c'est d'avancer son royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avancer les intérêts de mon Dieu sur la terre. Non cela ne veut pas dire établir une théocratie. Ce n'est pas la même chose. Amen. Le royaume de Dieu qui envahit la vie des hommes et des femmes avec le sentiment de la justice divine, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Mais j'amène le royaume de Dieu dans mon lieu de travail. Et cette intégrité qui vient du ciel, je commence à influencer les affaires de mon travail par l'intégrité qui vient du ciel. La corruption est du monde. L'intégrité est du ciel. Est-ce que vous voyez le clash? Vous le vivez tous les jours. Vous allez dans un lieu de travail et vous êtes environné de gens qui sont dans le monde qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Mais encore pire, parfois, même le chrétien, il travaille ayant toujours la mentalité de quelqu'un dans le monde. Et il ne travaille pas comme étant un citoyen du ciel. Alors, OK, j'ai entendu un un, pas un seul amène. Et le point numéro six, et c'est là où j'aimerais vraiment rester un peu de temps, le peuple de Dieu est un peuple d'alliance. Le peuple de Dieu est un peuple d'alliance. Tu es un homme d'alliance. Tu es une femme d'alliance. Tu es différent. Tu n'es pas comme ceux du monde. Le monde est dominé par les puissances qui luttent contre l'alliance de Dieu. Pourquoi? Parce que les puissances ne peuvent pas lutter contre Dieu. Ils ont déjà essayé ça une fois. Et Dieu les a jetés du ciel. Ils ne vont pas essayer une deuxième fois. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si toi, tu savais, OK, si tu étais l'homme fort et tu voulais dérober le père de Jean-Pierre, alors attention, c'est un ancien ceinture noire. OK, donc, et il a un ange puissant. entre l'ange et la ceinture noire. Alors là, fais attention. Ce n'est peut-être pas la maison à dérober, mais c'est pour ça que je l'ai choisi. D'accord. OK. Et tu sais qu'il a une ligne directe à la police, au commissariat de police, ou la brigade criminelle, ou je ne sais pas quoi, CRS et gendarmes et les avions de chasse, OK, personnels qui veillent sur lui, sur sa maison. Et à n'importe quel moment quand il est en crise, il a juste besoin de décrocher le téléphone pour faire appel au secours. Avant de dérober sa maison, qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Couper la ligne téléphonique, mon gars. Donc, si tu es le diable et tu sais que tu ne peux pas démonter Dieu, tu ne peux pas, c'est impossible. Mais tu peux arrêter l'avancement de son royaume sur la terre. Et la seule chose qui établit l'influence de Dieu sur la terre, c'est la présence d'une alliance. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut comprendre, mes amis, le diable, il se fiche royllement si tu vis éternellement. Que tu quittes ce monde avant leur prescrit et que tu partes au ciel, ça ne le dérange pas. Il faut comprendre, il te haït. Pourquoi? Parce que tu es porteur d'une alliance. Et cette alliance qui est en toi est la portail du ciel sur la terre. et aussi longtemps que tu vis dans ton alliance, tu es une menace pour lui et son influence. S'il ne peut pas te détruire, il va faire en sorte, par ses deux puissances dans le monde, à te faire abdiquer la puissance de l'alliance. Le peuple juif, quand même, c'est extraordinaire comment Dieu, il a fait pour rappeler son peuple, surtout à partir de Moïse, à rappeler son peuple du fait qu'ils étaient un peuple d'alliance. Dieu, il a instauré tellement de choses dans leur vie quotidienne pour servir d'un rappel du fait qu'ils soient un peuple d'alliance. Déjà, chaque enfant, garçon est circoncis le huitième jour de la naissance. Le chiffre huit en hébreu signifie le nouveau départ, grâce. et chaque enfant, chaque garçon était circoncis le huitième jour de vie. Et le peuple hébraïque était différent que tous les autres peuples du monde à cause de la circoncision. C'est extraordinaire. Et désolé d'être un petit peu cru, mais chaque fois qu'un homme devait se... aller aux toilettes, il se souvenait. Tu vois, c'est une chose tellement mondaine, mais au même temps, tout le monde en a besoin. N'est-ce pas? À chaque fois qu'un homme, que l'homme faisait ses besoins, donc, il se rappelait qu'il était différent que tous les autres hommes sur la planète. Il portait celui, la marque de l'alliance. Il se rappelait que je suis différent. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous, les hommes, on n'a pas ce rappel. On a vraiment peu d'occasion pour nous rappeler que je suis différent que tous les autres hommes dans mon lieu de travail, dans le métro, dans la salle de sport, dans mon immeuble. Je suis différent que tous les autres. Tous les autres hommes, ils peuvent faire X, Y et Z, mais moi, je ne peux pas le faire parce que moi, j'ai la marque de l'alliance sur moi. Je suis marqué. Tu vois, on n'a pas ça. Chaque vendredi, toute la famille se réunit au coucher de soleil, même en se précipiter de rentrer à la maison en Israël. Le vendredi, avant la fin, avant la fin de la journée, pourquoi? Parce qu'au coucher de soleil, on commence quoi? Le Shabbat. Le Shabbat, parmi les dix commandements, c'est lui qui a le plus de textes écrit là-dessus. Pourquoi? C'est servi comme un rappel à son peuple. Vous êtes différents que tous les nations. Et mes amis, ce n'était pas que donné aux Juifs, même l'étranger parmi eux devait respecter l'Éternel le jour du Shabbat. Incroyable! qui montrait exactement comment Israël devait influencer le monde entier. Le Shabbat, c'était le précursur de la grâce, la révélation de la grâce révélée dans la Nouvelle Alliance. Parce que dans le Shabbat, tout le monde est mis au même niveau. Même niveau. Que tu sois riche, pauvre, peu importe. Le jour du Shabbat, tout le monde est au même niveau. Et c'était ça la révélation de la grâce. On est tous pareils dans la mort du péché et on est tous pareils dans la grâce du salut. Voir à Dieu. Mais c'était un rappel constant du veille. Je suis un peuple de l'Alliance. Le samedi, je ne suis pas libre de faire comme je veux. Non, je fais comme ce que mon Dieu veut. Ce n'est pas juste cesser de mon travail et regarder la télé toute la journée. Non, c'est une journée consacré à Dieu. Ce n'est pas juste une journée où j'arrête de travailler, c'est une journée à Dieu. Ça me fait toujours rigoler quand j'entends les chrétiens dire « Je n'ai pas un jour de repos parce que le dimanche je passe quasiment la moitié de la journée à l'église. » Et que fait le juif le samedi matin? Merci. Il passe la moitié de la journée à la synagogue. Ça faisait partie de rendre à Dieu un culte agréable. je donne de mon temps pour me rappeler je ne suis pas comme les autres. Ce n'est pas un jour de vacances, ce n'est pas un jour de congé. C'est un jour consacré à l'éternel par le Torah. Le Torah, c'est un peuple du livre et le Torah était toujours, ce n'était pas juste des lois, c'était un rappel que Dieu lui-même a envoyé une lettre d'amour à son peuple choisi, son peuple d'alliance. Il y avait des lectures tous les jours, il y avait la description de tous les faits qui étaient chacune, un rappel au fait qu'ils étaient un peuple de l'alliance, etc. Même les règles alimentaires étaient toujours, je ne mange pas, je ne mets pas de pepperoni sur la pizza, pourquoi? Parce que je suis un porteur de l'alliance. Je ne me permettrai pas. Et pourquoi? Dieu est contre le pepperoni. Dieu, il choisit ce qu'il veut choisir. Moi, je ne fais que respecter ce qu'il a choisi. Il y avait tellement de choses dans la vie d'un juif pour lui rappeler qu'il était un peuple de l'alliance. Malgré ceci, combien de fois Israël se détournait de son alliance. Écoutez ce que Paul dit au Romain chapitre 9 par rapport aux Juifs. Chapitre 9, verset 3, il disait car je voudrais moi-même être un athème et séparé de Christ pour mes frères dans l'esprit de gagner mes frères. Mes parents, selon la chair, qui sont Israélites, écoutez ceci, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses. Cela, tu vois, c'est, le juif, c'était ça, il se rappelait constamment, mais c'est à moi ces choses. Hélas, trop souvent pour nous, les chrétiens, on se bat tellement contre le monde et on ignore vraiment à quoi nous appartient nous. où sont les choses pour nous rappeler que nous sommes aussi un peuple d'alliance. Et j'aimerais juste dire aussi, juste dans ce contexte de l'alliance, nulle part dans la Bible est-ce que nous voyons que Dieu rejette son alliance. Parfois, il a rejeté son peuple parce que le peuple se détournait justement de l'alliance, mais Dieu n'a jamais rejeté son alliance. Et c'est pour ça que dès qu'Israël était prêt à revenir vers Dieu, Dieu les a acceptés. Hallelujah. Mais aussi longtemps qu'ils vivaient dans la rébellion de l'alliance, Dieu les a rejetés. Dieu n'a pas changé. J'ai prêché il y a quelques semaines sur la croix. La croix, pour nous, vraiment, est un symbole de l'alliance. Dieu nous a donné dans la nouvelle alliance le baptême qui remplace ou qui est une circoncision spirituelle. C'est juste qu'il n'y a pas forcément des choses dans le quotidien qui nous rappellent, wow, je suis un baptisé. Je suis un circoncis. OK? Vous ne le voyez peut-être pas dans la chair, mais ça se voit dans l'esprit. Je suis un circoncis. Et ce n'est pas qu'aux hommes maintenant, c'est même aux femmes à devenir un circoncis. Non par les mains de l'homme, mais par les mains de Dieu dans les eaux de baptême. Et le baptême, mes amis, ça reste un symbole très puissant de notre alliance avec Dieu. Aussi, un autre symbole, rapidement, c'est la Sainte Seine. Chaque fois que nous venons à la table du Seigneur et nous célébrons le pain et la coupe qui évoquent le repas du Pessach qu'on va célébrer à la fin du mois, c'est peut-être l'acte le plus, comment dirais-je, le plus sacré pour un chrétien de se souvenir je ne suis pas comme les autres. Ce pain m'appartient, cette coupe m'appartient. pourquoi je suis un homme de l'Alliance, je suis une femme de l'Alliance. OK. Tout ça, ce n'est que mon introduction. Wow. Paul, il dit à l'Église à Corinthe, chapitre 2, que si les puissances de ce monde avaient compris la sagesse de Dieu qui étaient cachés, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Pourquoi? Parce que sur la croix, la croix est devenue l'autel qui a reçu, qui a bu du sang de Jésus pour inaugurer une alliance supérieure. Une alliance, maintenant, qui n'est pas juste réservée au peuple juif, mais une alliance qui, maintenant, est ouverte à tous ceux des nations, des goïms, tous les peuples non-juifs. Maintenant, hallelujah, grâce au sacrifice de Jésus, tout le monde peut avoir un accès à cette alliance divine, cette alliance verticale. Je n'ai plus besoin d'être un juif pour avoir un accès à l'alliance. Grâce à Jésus, grâce à son sang et son sacrifice sur l'autel de la croix. Moi, maintenant, juste ayant la foi en lui, en demandant que Jésus sert devant Dieu comme mon substitut pour le péché, maintenant, je deviens bénéficier de l'alliance et je deviens un co-héritier de toutes les promesses que Dieu a faites avec Jésus. Si le Père a fait une seule promesse à Jésus, maintenant, je suis co-héritier avec lui. Et j'ai tous les mêmes privilèges devant le Père Céleste qu'avait Jésus lui-même. Ça, c'est la puissance de mon alliance. Ça, c'est la puissance de la croix, mes amis. Et si les puissances de ce monde, je vais vous dire quelles deux puissances, si les puissances avaient compris cette sagesse de Dieu, qu'il n'y aurait plus juste une seule arche de l'alliance à Jérusalem, qu'il n'y aura pas juste une seule montagne sainte, il n'y aura plus juste un seul temple où Dieu manifestait la gloire tangible du ciel, maintenant, Dieu y va faire d'une multitude que personne ne peut compter des temples du Saint-Esprit. Grâce à la puissance de cette alliance, s'ils avaient compris ceci, ils n'auraient jamais crucifié Jésus. Jamais. Deux puissances, deux puissances particulières, rapidement. Il n'y a pas de rapidement avec ceci, donc on verra comment on va faire. On verra. OK. Ça, saute, 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 saute. OK. Deux, il y a deux forces dans le monde, je vais les appeler les forces parce que si je dis esprit, ça devient un petit peu confus. Et je vais juste dire force, force démoniaque. Il y a deux forces démoniaques qui se déguisent à travers l'histoire. Ils prennent des formes différentes. Mais si nous voulons vraiment bien regarder, il y a deux puissances toujours qui luttent contre l'alliance de Dieu. Toujours. Le problème pour moi, mes amis, que ces deux forces sont omniprésentes dans notre société aujourd'hui, et même parfois, on les trouve dans l'Église. La première force est une force contre le mariage. ça vient par plusieurs moyens, plusieurs outils. Mais l'objectif reste toujours pareil, détruire le mariage. Toujours. Soit par l'immoralité. Comme je vous ai dit il y a quelques semaines, que la femme, en elle, porte la puissance du sang, elle porte en elle le sang de l'alliance. Et le diable, il le sait, c'est pour ça qu'il y a tellement d'immoralité parmi les jeunes. Parce qu'une fois que la fille perd le sang, et bien, voilà, c'est cette partie du corps féminin, Dieu ne le guérit pas. c'est pour ça, mesdames, mesdemoiselles, gardez-vous pur jusqu'au jour de votre mariage. Ce n'est pas une honte d'être une vierge. Ça tire le regard du ciel. Amen. Gardez-vous pur devant le Seigneur. Et si vous avez déjà joué dans le monde et que vous avez perdu cette qualité dans le physique, mais Dieu peut vous restaurer émotionnellement et spirituellement. Amen. Il n'y a pas de honte pour une femme qui est dans le Seigneur et qui se garde pure pour son mari futur. C'est un honneur. Il faut honorer nos femmes. Merci pour les quelques amens féminines, mais j'attendais plus d'amens masculins. Pourquoi alors Dieu donnait la circoncision aux hommes en Israël ? Pour la même raison. Parce que lors de la pénétration, le porteur de l'alliance pénètre la femme pour la première fois pour faire couler le sang de l'alliance du mariage. Et c'est pour ça, mes amis, que cet esprit dans le monde qui, si vous voulez, c'est une évolution, c'est une réincarnation dans un sens du Baal. Baal, c'est juste un nom qu'on a mis sur un culte, mais la puissance démoniaque était omniprésente depuis tout le temps. le sens du mot Baal, Baal, on peut le traduire comme mari ou maître et qui nous donne vraiment l'image d'un homme qui abuse sa femme et qui domine sa femme. C'est pour ça que nous sommes tellement contre la violence conjugale. Un homme ne doit jamais lever la main contre sa femme. Jamais. Quelle que soit la provocation, quelle que soit la provocation, mais il vaut mieux de ne pas provoquer. Amen. OK. Parce qu'on ne veut jamais ouvrir la porte à cet esprit de Baal. Aussi par l'immoralité. L'immoralité. C'est-à-dire un homme, et ça s'agit principalement par les hommes, de chercher une espèce de plaisir sexuel en dehors de l'alliance. Pourquoi? Pourquoi c'est si mauvais? Parce que Dieu a donné le plaisir physique pour justement célébrer cette alliance. Pour que le plus grand plaisir connu à l'homme sur cette planète est procuré à travers la célébration d'une alliance. C'est extraordinaire. L'alliance le plus sain créé du ciel. Et lorsqu'un homme cherche ce plaisir, il cherche cette satisfaction en dehors de l'alliance, que ce soit par le visuel ou par autres moyens, il transgresse son alliance. Job, il a dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Pourquoi? Je regarderai à une jeune femme. Jésus l'a dit, celui qui regarde à une femme juste pour la désirer, pour lui, déjà le ciel, il voit l'adultère. Le ciel voit déjà l'adultère. Vous vous rendez compte? OK. Ça, c'est la première force. La deuxième force s'attaque toujours à la vie humaine. À la vie humaine. Molech, ah oui, j'ai oublié juste rapidement. il y avait une dièse toujours associée avec Baal dans la Bible. Ashtura, Ashtarte, Ashtarte, ça vient aussi d'Ishtar, la dièse babylonienne qu'on appelait aussi la reine du ciel. Ce n'étaient pas les catholiques qui ont créé cette phrase. OK. Ça existe depuis des siècles et des siècles avant le catholicisme. OK. la reine du ciel, Ishtar. OK. Donc, et puis Ishtar qui était lié au dieu de la lune et Baal avec qui était la forme canadienne du roi Ra égyptienne, le roi du ciel, du soleil, la notion d'immoralité. Le soleil qui avait des rapports sexuels avec la lune, patati patata. D'accord? Donc, ça veut dire que toujours associé avec ces cultes étaient toujours de l'immoralité et en prédominance l'homosexualité. OK. Donc, Molech était encore pire. Si on peut imaginer un truc pire, c'était le culte à Molech. Le mot Molech est très rapproché au mot hébraïque Melech qui veut dire roi. OK. donc Molech était considéré comme un peu le dieu suprême. Ils ont dressé un idole à Molech, pas trop loin de Jérusalem d'ailleurs, dans la vallée de Inon et qui consistait en corps d'homme assis sur un trône mais une tête de taureau. Et il avait les deux bras étendus comme ça et puis il avait une furnace à l'intérieur. On chauffait la furnace et on prenait un enfant de bas âge comme sacrifice et on posait l'enfant sur les bras brûlants et puis parce que les bras étaient inclinés comme ça, l'enfant roulait dans la furnace et était consommé vif. Donc, c'est le sens quand vous voyez la phrase passer les enfants par le feu, c'est pas juste comme on a vu dans certaines pratiques occultes sur les braises, c'est pas ça. Quasiment mettre ton enfant vivant dans une fornaise et pour étouffer le son des cris de l'enfant en jouer les flûtes. Alors, Dieu, il a même, avant qu'Israël entre dans la terre promise, il a déjà averti son peuple contre le culte à Molech. Chose qui est extraordinaire, mes amis, c'est que cette idole était construite pas loin de Jérusalem, là où il y avait l'Arche de l'Alliance. C'est-à-dire qu'aussi horrible cette... Et puis, on voit aussi ces deux forces à l'œuvre au temps de Jésus. Vous vous souvenez quand le roi Arod a appris par les mages qu'il est né à Bethlehem, le futur roi de Juifs, il a donné l'ordre à tuer tous les enfants inférieurs à deux ans. Pourquoi? Pourquoi deux ans? Un adulte est un pêcheur. Il y a juste un seul moment dans la vie d'un être humain où il n'est pas redevable pour le péché, pour la nature pécheresse, parce qu'il n'a pas encore la conscience du péché. C'est lorsqu'il est petit. Et c'est pour ça que le diable, il cherche toujours à détruire la vie des innocents. Il cherche toujours à dévaloriser la vie d'un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est encore dans l'innocence. La nature pécheresse n'a pas encore pris le dessus dans son âme. Il ne faut pas trop tarder. On sait ce qui commence à se passer à partir de l'âge de deux ans chez l'enfant. Il commence déjà à manifester cette nature pécheresse. Mais inférieure à deux ans. Et pourquoi attendre la naissance? Pourquoi pas juste le tuer pendant qu'il est encore dans le ventre de sa mère? J'ai longtemps hésité et je vois que mon temps est bien éclipsé. Mais je vais vous juste laisser avec une pensée, mes amis. Vous savez que je suis un étranger en France, quoique ça fait plus que la moitié de ma vie que je suis là. mais pour l'instant je n'ai toujours pas encore le droit de voter en France. J'espère que ça ne va pas trop tarder. Mais j'ai toujours résisté à parler de la politique. Ce n'est pas ma place. Mais j'aimerais juste mettre une pensée dans votre esprit. On n'est pas dans un cycle électoral pour l'instant, donc je suis dans la sécurité je pense. Il faut réfléchir quand tu votes pour quelqu'un qui ouvertement soutient la destruction du mariage tel que Dieu le voit et voter pour quelqu'un qui soutient ouvertement l'avortement. Mais là, tu ouvres la porte à ces deux esprits-là. Quelle que soit votre conviction sur le plan économique ou sur le plan de défense nationale, je comprends que ça entre en considération. Il y a des débats à faire. Et c'est pour ça que tout de suite je me retire de la discussion de la politique. Mais il faut que vous êtes redevables devant Dieu pour les choix. Dieu, il voit comment tu votes. Cette personne devient ta voix. Il parle pour toi. il va influencer le destin de la nation comme ton représentant. C'est la force de la démocratie et la faiblesse en même temps. Mais tu es toujours responsable pour la façon de voter. Ces deux esprits sont à l'œuvre chez nous. Et si vous voulez, quand la Bible parle du monde, c'est ça, mes amis, c'est que dans le monde il y a ces deux puissances. La première qui cherche à t'attirer vers l'immoralité pour te renégocier les termes de l'alliance. Et comme Israël, Dieu, il a dit, même, vous savez, il y a un texte, on ne l'a pas lu, j'essaie d'économiser un petit peu sur le temps, mais Dieu, il a averti Israël et dit, mais si même ton voisin passe ses enfants au feu de Moloch et toi, tu ne fais rien et tu ne dis rien, tu seras jugé aussi. Nous n'avons aucune idée. Je regardais l'Internet l'autre jour et je voulais trouver un peu de louange et je suis tombé sur un truc, un événement, bien évidemment, aux États-Unis, une énorme stade de foot remplie, je ne sais pas quoi, d'au moins soixante mille jeunes qui sautaient, qui chantaient l'amour de Jésus, l'amour de Jésus. J'ai dit, ah c'est super cool Seigneur, mais est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce qu'ils ont compris la puissance de l'Alliance? Combien de ces jeunes sont dans l'immoralité aujourd'hui? Combien de ces jeunes courent comme dans le monde qui viennent le vendredi soir à ce concert et puis le lendemain ils vont aller à la boîte de nuit pour danser? Sans avoir aucune idée, aucun concept du fait qu'ils ouvrent leur âme à cet esprit qui est dans le monde. La Bible dit, mes amis, Jacques 4 qui dit, celui qui veut faire, qui veut devenir un ami du monde il devient un ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer les choses du monde et aimer les cieux du ciel en même temps, c'est impossible parce que c'est deux puissances dans le monde. La première qui attaque l'alliance du mariage et la deuxième qui attaque la valeur de la vie. Ce sont les deux puissances principales dans le monde. C'est pour ça que Dieu y dit aux Corinthiens, il est écrit, Dieu dit, séparez-vous du monde, sortez du monde, séparez-vous des choses qui sont impures et je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi les enfants. Mais aujourd'hui, il faut comprendre, levez-vous s'il vous plaît, si je peux les équipiers de prière sur le devant. Il faut comprendre absolument que ce n'est pas juste une question où je n'ai plus le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Si ta vie appartient à Jésus, tu es un porteur de l'alliance. Si ta vie appartient à Jésus, tu es un porteur de l'alliance. Tes yeux ne t'appartiennent plus. Tes oreilles, ton cerveau ne t'appartiennent plus. Ton corps ne t'appartient plus. Tout ça, ça appartient à Dieu pour sa gloire. Alléluia. c'est pour ça mes amis que Dieu nous dit sortez du monde, sortez, 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 laissez derrière ces choses. Les choses qui semblent si, si attirantes sur la surface. si Dieu pouvait enlever les rideaux de la fausseté du monde pour que vous puissiez voir vraiment l'esprit derrière. Vous verrez que derrière, derrière Moloch, c'est l'esprit le plus haineux dans les ténèbres. si Dieu pouvait retirer les rideaux de la fausseté de ces esprits de Baal et Ashteroth, l'immoralité que vous verrez, ce sont les esprits les plus moches, les plus moches, le plus horrible, le plus dégoûtant. Juste de voir cet esprit, tu serais dégoûté. Si tu es encore attiré par ces choses, demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie l'esprit derrière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, place ta main juste au-dessus de ton cœur. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour chaque fois que nous avons ignoré notre alliance. nous avons détourné notre dos pensant, Seigneur, que ce qu'on fait n'était pas si grave que ça. Et quand même, je vais à l'église, quand même, je lis ma Bible. Et nous n'avons pas compris que chaque fois que nous péchons contre l'alliance, nous te poussons vers la colère. Seigneur, pardonne-nous pour chaque péché contre l'alliance. Alléluia. Au nom de Jésus, aujourd'hui, Seigneur, je fais alliance avec mes yeux pour ne pas regarder les choses que mes yeux ne doivent pas regarder. Au nom de Jésus, je fais alliance avec mes oreilles pour ne plus entendre les choses que je ne dois pas entendre. je fais alliance avec mon cerveau de ne plus laisser les images malsaines ou les pensées toxiques rester tranquillement dans mon cerveau au nom de Jésus. Mon cerveau appartient désormais au Saint-Esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, je suis un homme de l'alliance. Mesdames, tu peux dire que je suis une femme de l'alliance. Alléluia. On va clôturer ici, mes amis, j'ai déjà largement dépassé notre temps. Désolé. Veuillez m'excuser. Mais si vous voulez, si tu es là, vraiment, mon cœur se porte vers ceux qui sont vraiment prisonniers de la tentation, prisonniers de ces puissances ténébreuses dans le monde, ne pense pas, n'est pas en toi cette pensée orgueilleuse que tu peux régler tout ça toi-même, tout seul. On a des équipes et des prières ici. Pourquoi? Ce n'est pas pour admettre qu'on est tous incapables. Ce n'est pas ça. C'est juste que parfois, ma foi a besoin de trouver l'accord avec la foi de quelqu'un d'autre. j'ai la foi en Dieu. Je sais que Dieu m'entend. Mais quand je prie avec un frère, quand je prie avec une sœur, quand quelque chose se passe, Dieu amplifie l'efficacité de la prière. Les amis, ce n'est pas une question de venir et recevoir la prière. C'est de venir et prier avec quelqu'un d'autre qui va rajouter sa voix à la tienne. Peut-être tu es pris dans ce joug avec le monde et tu veux vraiment couper net avec le monde aujourd'hui. je te demande maintenant, je t'invite de quitter ta place, de venir sur le devant pour prier avec un responsable. OK? Jean-Pierre, on va clôturer le culte ici. Je vais laisser l'équipe du Louange nous diriger dans un chant. Si vous voulez recevoir la prière, venez rapidement par le Lécino, levons les mains et adorons le Seigneur. Je renonce à ce monde pour honorer le Dieu de l'Alliance. Je renonce à ce monde pour vivre une vie sans comprendre.